On entend les cerfs donner l'alerte. Ils ont repéré le tigre. Regarde, regarde. Tigre, juste là. Ils se déplacent. Je ne le vois plus. Un tigre, juste là. Je m'appelle Gordon Buchanan. J'ai passé des années à traquer les plus grands prédateurs. Je sais comment ils se comportent et je me sens rarement menacé. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Des animaux qui avaient l'habitude de chasser le gibier se mettent à chasser les humains. Ils constituent un des plus fascinants mystères de la nature. Et pour le résoudre, je vais partir sur leurs traces. Je suis au Népal, sur les traces d'une tueuse en série. Une tigresse ayant une dizaine de victimes à son tableau de chasse. Elle sévit dans la région depuis 4 ans. Son nom ? Nangara Poti, la griffe. Ce matin, je me rends au parc national de Chitwane. Par là ? On doit acheter nos billets de bus. Le parc national de Chitwane abrite environ 125 tigres du Bengale, dont la tristement célèbre Nangara Poti. Je vais m'y rendre dans l'espoir d'en apprendre un peu plus à son compte. C'est à 7h du bus. La route promet d'être longue. On est partis de Katmandou il y a seulement 45 minutes. Et nous voilà déjà coincés dans un embouteillage. Petit problème. On n'est plus dans le même bus. Comme ça s'éternisait, on est descendu prendre un T en attendant que ça se dégage. Sur le moment, ça nous a semblé une bonne idée. On s'était dit que le bus n'avancerait que d'une dizaine de mètres. Mais il a pris une bonne dizaine de kilomètres d'avance maintenant. On a sauté dans le bus suivant et on espère rattraper le premier. Toutes nos affaires et nos passeports sont dedans. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire. On a vu notre bus s'arrêter un peu plus loin. On est sortis en courant pour essayer de monter dedans. Mais on n'a pas réussi. Je ne sais par quel miracle, mais j'ai fini par retrouver mon bus et mes caméras. Je me rends dans les plaines du Terai, au sud du pays, à la frontière avec l'Inde. Il fut un temps où les tigres étaient légions ici. Le Népal abritait la plus dense population de tigres de tout le subcontinent indien. Comme partout en Asie, les tigres sont des symboles sacrés ici. Mais là, ils sont vénérés. Ils sont craints. On estime à moins de 200 le nombre de tigres du Bengale vivant encore au Népal. Regardez ce paysage. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'a été transformé par la main de l'homme. Il y a encore quelques décennies, toute cette région était une jungle tropicale, le territoire des tigres. C'est devenu un milieu hostile pour eux. Dans les années 50, suite à un vaste programme de relocalisation, des milliers de Népalais se sont installés dans le sud du pays. Les terres agricoles ont vite remplacé la jungle. Plus la population humaine augmentait, plus celle des tigres diminuait. Grâce à la fondation en 1973 du parc national de Chitouane, la survie des tigres du pays est assurée. Après de longues heures de route, j'arrive enfin à destination. Chitouane s'étend sur près d'un millier de kilomètres carrés et offre un habitat idéal pour les tigres. Le paysage est à couper le souffle et les odeurs incroyables. Qui pourraient imaginer que la présence de tigres dans un tel environnement serait une source de conflit. Mais depuis l'ouverture du parc dans les années 70, les tigres ont tué 103 personnes. La dernière attaque remonte à tout juste un an. Chitouane est le théâtre d'événements inhabituel. Je ne suis là que depuis quelques minutes que je me fais chercher par un éléphant sauvage et solitaire surnommé Valentino. Valentino a tué deux hommes au cours de l'année passée. Le danger ne viendrait donc pas des seuls tigres. Dabba Haddour sera mon guide à Chitouane. Il est traqueur de tigres depuis l'ouverture du parc. Ce qui lui fait plus de 40 ans d'expérience sur le terrain. Je ne sais pas s'il est amoureux ou s'il est agacé. Au cours de sa carrière, Dan a eu plusieurs fois l'occasion de capturer des tigres mangeurs d'hommes. Il a également assisté à de véritables carnages. J'ai vu un tigre traîner un cadavre humain. Ce n'est pas vrai. Il était déjà à moitié dévoré. Lui, l'animal nous a repérés. Il s'est mis en furie et s'est mis à grenier. Je me suis réfugié dans les branches d'un arbre d'une douzaine de mètres de haut. Il me regardait en feu lent. Tout ça, sans cesser de manger. Il donnait de grands coups de langue et arrachait des lamppons de chair. Il broyait les os comme de simples carottes. Ça croquait sous ses dents. J'étais mort de peur. J'avais l'impression que l'arbre s'effondrait petit à petit, me rapprochant de lui de seconde en seconde. Je n'imagine même pas ce que ça doit faire de se retrouver aussi près d'un mangeur d'hommes. Celui qui sévit à Chitwan rôde pourtant non loin. J'ai filmé des tigres en Inde, en Russie, au Bhoutan. Mais c'est la première fois que j'ai affaire à un cas de tigre mangeur d'hommes qui a récemment tué et dévoré un être humain. Je n'envisage pas du tout le tournage de la même façon. L'homme n'est pas une proie naturelle pour le tigre. Si les tigres de Chitwan, dont Nangara Poti, vont à l'encontre de leur nature, il doit y avoir une raison. Nangara Poti est devenue une redoutable prédatrice. Je me rends dans le village de Bagadi. Il se trouve en dehors de la réserve, mais il est juste en bordure du territoire de Nangara Poti. Ces villageois vivent à la limite du parc. Ils s'aventurent souvent sur le territoire des tigres, que ce soit pour se fournir en fourrage pour leur bétail ou pour pêcher. Nangara Poti a tué le fils de cet homme. Au moment des faits, son fils pêchait à la rivière avec un ami. C'est un véritable cauchemar. Les deux hommes pêchaient tranquillement le long des berges de la rivière, quand soudain, l'un d'eux a entendu un bruit derrière lui. Il s'est retourné et a vu avec horreur son ami se faire traîner dans l'herbe par Nangara Poti, la tigresse mangeuse d'hommes qui avait déjà frappé plusieurs fois. L'ami de la victime est aussitôt parti chercher de l'aide. Il a paniqué et a sauté dans l'eau. Il a finalement réussi à rejoindre son village. Il est revenu avec une quarantaine de personnes. Ils ont fait beaucoup de bruit pour chasser le tigre, mais c'était trop tard. L'homme était mort. Le fils de cet homme était mort. Le plus troublant, c'est ce qui est arrivé à son compagnon, qui est devenu son ami. Il est mort. Il est mort de peur. C'est vrai ? Quel âge avait-il ? 30 ans. Le même âge que la victime. Oh non. C'est vraiment infreux. Mourir sous l'écrou d'un tigre, c'est une chose. Mais mourir de la peur du tigre, c'est encore pire. L'idée de vivre aux côtés d'un tel prédateur est à ce point terrifiante qu'elle peut vous tuer. Cet homme est mort de peur, au sens littéral. C'est la première fois que je vois ça. Pour comprendre pourquoi cette tigresse est devenue mangeuse d'hommes, je vais devoir pénétrer sur son territoire et l'étudier de près. A l'aube, nous nous préparons pour aller au nord-ouest de la réserve, dans le domaine de Nangara-Poti. Se déplacer à dos d'éléphants nous permet de nous fondre dans la nature sans effrayer la faune sauvage. Au cœur du parc, les biches ne sont pas les seules à émerger des hautes herbes. Notre chemin croise bientôt celui d'un gros prédateur. Ah, juste là ! Oui, 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 je vois. Ok, nous y voilà. Un tigre. Juste là. Il est en train de manger quelque chose. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Une chose est sûre, il est tranquille, il est détendu. C'est un bar. Ce n'est pas Nangara-Poti. Les tigres sont les plus gros félins de la région. Ce qui les place en haut de la chaîne alimentaire. La seule menace pour eux vient des hommes et des autres tigres. Ce tigre est jeune et vigoureux. La réserve lui fournit des proies naturelles en abondance. Qu'est-ce que c'est un animal magnifique ? Vraiment impressionnant. Qu'est-ce que c'est un animal magnifique ? Qu'est-ce que c'est un animal magnifique ? Qu'est-ce qui fait d'elle une mangeuse d'hommes ? De l'autre côté de la rivière, il y a l'île Bandarjula, le territoire de Nangara-Poti. Je vais m'y rendre, juste pour sentir sa présence, pour voir de mes yeux là où elle vit. Je prends ma caméra au cas où la chance serait de mon côté. Mais les probabilités de croiser son chemin sont faibles. Personne ne l'a aperçue depuis plus d'un an. Si j'arrive à la filmer, quelque chose de son apparence nous permettra peut-être de comprendre pourquoi elle est devenue mangeuse d'hommes. C'est tout droit. Oh, regarde. Des traces fraîches au sol. Les empreintes de Nangara-Poti sont reconnaissables entre toutes. Voilà celle que l'on cherche, tu vois ? Oui, 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 je vois. Elles lui ont valu son surnom, la griffe. Quand un tigre tue une personne, on cherche par tous les moyens à identifier l'animal. Si on ne le voit pas, on relève les traces qu'il laisse derrière lui. Nangara-Poti a des empreintes très facilement identifiables grâce à l'espace entre ses deux doigts. Je n'avais jamais vu d'empreintes de tigre présentant cet espacement. Elle est donc venue jusqu'ici il y a trois ou quatre jours. J'y dois rôder dans la jungle voisine. Nous allons nous-mêmes nous y enfoncer. J'ai failli marcher dessus. Ce n'est pas très rassurant d'arpenter le territoire d'un tueur en série. Fais attention, d'accord ? Je vais rester juste derrière toi. On ne sait pas ce qui nous attend. Ceux qui ont vu Nangara-Poti l'ont payé de leur vie. Si elle attaque, nos chances d'en réchapper sont minimes. Elle peut surgir de toutes parts et à tout moment. Les tigres traquent leur proie en silence et restent à l'affût jusqu'au dernier moment. Puis, ils se jettent dessus d'un pont. Attaqués à la gorge, la victime succombe rapidement. Ici, dans la nature, face à un prédateur aussi parfait que le tigre, l'homme n'est rien. On a toutes les raisons d'avoir peur d'un tigre, d'avoir peur d'un animal plus massif et plus puissant que soi. Ce qui est encore plus effrayant, c'est de se dire qu'elle est là, quelque part, et que ma voix n'éveille en elle aucune crainte comme elle le ferait chez un autre tigre. Pour elle, je suis un repas potentiel. Quand cette tigresse entend des voix humaines, elle pense nourriture. J'installe une caméra ici dans l'espoir de capter des images de Nangara Poti. J'ai choisi cet emplacement parce qu'il y a des traces de son passage à proximité. Il y a peu de temps, un tigre est passé par là. On peut imaginer qu'il est arrivé de l'île par là. Qu'il s'est tenu face à la rivière, qu'il a scruté les environs pour déterminer où il avait plus de chances de trouver des proies, de ce côté ou de ce côté. C'est troublant d'être sur le territoire de Nangara Poti. J'ai l'impression qu'elle m'observe, qu'elle sait que je suis à sa recherche. L'air conditionné marche. Nangara Poti n'est pas la première tueuse en série à sévir dans le parc de Chitwan. On se rend à un endroit appelé le Temple du Tigre, où il y a environ 4 ans, un homme s'est fait attaquer par un tigre. Je tente de réunir un maximum d'informations sur les tigres mangeurs d'hommes. À Chitwan, 36 tigres s'en sont pris aux hommes au cours des 25 dernières années. J'espère trouver des indices qui me permettraient de comprendre pourquoi Nangara Poti est devenue une tueuse en série. Comment s'appelle cet homme ? Je m'appelle Man. Man. Facile à retenir. Il faut quand même une sacrée assurance pour s'aventurer jusqu'ici. Il y a des bâtiments de tous les côtés, au Comboï. Cela ne l'a pas effrayé pour autant. La victime faisait partie de l'équipe de surveillance des éléphants. Le tigre devait être à l'affût, prêt à bondir. Il se tenait là. L'homme venait de cette direction quand le tigre lui a sauté dessus. Il était le dernier de la file. Trois hommes étaient passés juste devant lui. Ils ont eu de la chance. Ils auraient pu tomber sur n'importe lequel d'entre eux. Le tigre était tapis dans l'air à les observer. Il a vu un homme passer. J'essaie de me mettre dans sa peau pour comprendre son mode de fonctionnement. Il voit un animal passer devant lui. Puis, un gros morceau de viande sur pattes, suivi par un autre, puis par un troisième. Il décide alors de passer à l'attaque. Il ne laissera pas un autre repas lui filer sous le nez. Et c'est à ce moment-là que passe le quatrième homme. Ses compagnons ont trouvé des traces d'un corps traîné dans l'herbe, du sang, des chaussures. Sa mort a été pratiquement instantanée. Comme Nangarapodi, ce tigre n'en était pas à sa première victime, mais à la quatrième. Pour lui, l'homme était devenu une proie. Les cornac ont essayé de le chasser à dos d'éléphant, mais il refusait d'abandonner le corps de sa victime. Il l'avait décapité ? Il lui avait arraché la tête. Quand un tigre s'en prend aux hommes, la loi autorise de le capturer ou de le tuer. Suite à cette attaque, le personnel de la réserve s'est décidé à mettre fin au carnage. Quand je vois ce tigre, je me dis que c'était peut-être un jeune mâle rejeté par sa mère. Il s'est retrouvé seul à Chitoine et a dû se trouver un territoire à lui, pressé par les autres tigres. Il se faisait chasser par des mâles plus gros ou repoussés par des femelles plus âgées. Un tigre vagabond ne sait pas où trouver ses proies. Chassé de part en part et toujours plus tenaillé par la faim, ce jeune tigre a été obligé de s'en prendre aux hommes. Il est devenu mangeur d'hommes. Un tigre sans territoire n'a nulle part au chasser pour se nourrir. Un tigre affamé peut être contraint à adopter un comportement de chasse inhabituel. Est-ce ce qui s'est passé avec Nangarapoti ? Peut-être un jeune tigre s'est-il emparé de son domaine ? Rendant sa survie plus difficile. La population de tigres serait-elle trop dense à Chitoine ? La personne la mieux indiquée pour me le dire est Bim Gourong. Il étudie les cas de ces tigres mangeurs d'hommes à Chitoine depuis plus de 10 ans. Il estime que la population des tigres s'est stabilisée depuis le début des années 80. A cause justement de leur territorialité. Bien que le nombre de tigres soit stable, le nombre de victimes humaines a fait un bond depuis 1997. Cette carte répertorie les victimes humaines avant et après 1997. Les points blancs correspondent aux attaques survenues avant 1997. Et il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les données des 19 dernières années. Combien de personnes ont été tuées après 1997 ? Entre 1997 et 2006, les tigres ont tué 65 personnes. Ces chiffres marquent une lettre d'augmentation par rapport aux années passées. Et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui a provoqué ce brusque changement de comportement ? Est-ce un processus d'évolution naturelle ? D'accord. Y aurait-il un lien avec l'établissement en 1996 de zone tampon tout autour du parc ? Afin de reboiser ces bandes de terre fortement dégradées, les autorités ont interdit l'abattage des arbres. Mais les habitants de la région, toujours plus nombreux, sont autorisés à ramasser du petit bois. Le parc s'étend par là et la zone tampon par là. À part cette route, rien ne différencie les deux côtés. Là, on délimite la frontière entre le parc national et la forêt communale. Bien sûr, pour les tigres, il n'y a aucune différence. C'est une frontière abstraite, qui n'a de sens que pour les gens qui savent lire une carte. Les animaux sauvages ne font aucune distinction entre ce côté-ci de la route et ce côté-là. Comment voulez-vous qu'un tigre sache qu'il est protégé d'un côté et qu'il est indésirable de l'autre ? Dans les zones tampon, les rencontres tigres-hommes sont plus fréquentes. Le problème tient au manque d'espace vital pour les tigres. Comme ils sont plus nombreux, ils vont chercher à marquer leur territoire en dehors des limites du parc. C'est tentant pour redevenir ici parce que ce territoire n'appartient à aucun autre tigre. Or, cela correspond à la forêt communale. En venant ici, les tigres prennent l'habitude de côtoyer les hommes. À force, ils n'en ont plus peur. Que les tigres soient poussés à investir les zones tampon à cause d'une surpopulation au sein du parc n'explique cependant pas pourquoi ils sont devenus mangeurs d'hommes. Il doit y avoir une explication autre qu'un manque d'espace. Je décide de poursuivre mon enquête dans le village de Soraa, à la frontière nord-est du parc, dans une zone tampon. La zone tampon s'étire sur une bande de 5 kilomètres en bordure du parc. Elle se compose de forêts, de terres agricoles et de villages. Ici, un tigre habitué à la présence des humains s'est aventuré au milieu des habitations. Ça s'est passé ici ? Oui, à l'extérieur de cette maison. On y va ? Oui. Bonjour. C'est la femme de la victime. Est-ce qu'elle pourrait nous raconter en détail ce qui s'est passé en 2004 ? C'est la femme de la victime. Il y avait un buffle mâle attaché ici. Le tigre s'est attaqué à lui. Son mari était à l'intérieur quand il a entendu des bruits. Il faisait nuit. Il est sorti voir ce qui se passait. C'est là qu'il a vu le tigre. Le buffle était attaché à ce poteau. À l'intérieur, les gens n'ont probablement rien entendu de l'attaque en elle-même. Le tigre perd dans le plus grand silence. Le tigre perd dans le plus grand silence. Ça devait être à la fois horrible et terrifiant à vivre. Ils ne pouvaient rien faire face à ce prédateur qui attaquait un des leurs, juste sur le pas de leur porte dans le noir. Là-bas, c'est le parc national. On en est assez éloigné. À force d'être repoussé vers les limites du parc, ce tigre a fini par se rapprocher des hommes à la recherche de nourriture. Plus les jours passaient, et plus ils désespéraient de trouver des proies. Les autorités l'ont traqué et tué. C'était un vieux tigre, faible et flanqué. On le voit bien sur ses clichés. Ses dents sont toutes abîmées. Ses deux canines sont cassées. Celles de la mâchoire inférieure sont presque entièrement arrachées. Ils devaient avoir beaucoup de mal à chasser. Qu'est-ce qu'il était maigre. Il n'avait même plus de griffes. C'était un animal en fin de vie. Il n'en avait plus pour longtemps. Cela pourrait expliquer pourquoi il s'est aventuré jusque dans un village, obligé de s'en prendre aux hommes pour se nourrir. Mais cela n'explique pas le comportement meurtrier de Nangara Poti. Voici le territoire de la tigresse mangeuse d'hommes dans l'enceinte du parc de Chitwan. Ça fait un an que ses attaques ont cessé, mais avant ça, elle avait tué dix personnes en trois ans. Comment expliquer ce massacre et pourquoi cette interruption soudaine ? Peut-être était-elle blessée à l'époque. Ayant des difficultés à attraper des poids sauvages, elle s'en est prise aux hommes. Une fois rétablie, elle a arrêté. Mais la véritable question à se poser n'est pas de savoir pourquoi elle est devenue mangeuse d'hommes, mais si elle le redeviendra. Le manque de nourriture est certainement une des raisons pour lesquelles les tigres de Chitwan, comme Nangara Poti, se mettent à chasser l'homme. Mais cette dernière a cependant un territoire bien établi à l'intérieur du parc et l'on ne trouve aucun signe qui indiquerait qu'elle a été malade ou blessée. Comment expliquer alors qu'elle se soit rabattue sur les hommes ? Chitwan est une réserve où le gibier abonde. Mais la proie principale du tigre, à savoir les cerfs, est peut-être une espèce menacée. Le braconnage est un fléau tant pour les tigres que pour leurs proies. Ces soldats patronnent le parc toutes les nuits à la recherche de traces de braconnage ou de braconniers. La majorité des braconniers s'intéressent aux proies du tigre, et non au tigre lui-même. Mais si l'on veut protéger les tigres, il faut préserver leurs réserves de nourriture. Tuer un tigre est un crime sévèrement puni. Tout le monde ici le sait. Il arrive que les braconniers tuent des tigres, mais ce qu'ils veulent, entre autres, ce sont des cerfs. Ces rondes ne sont pas sans risque. On peut très bien tomber sur des braconniers armés. Et comme on est en pleine nature, il faut compter aussi sur les éléphants et les rhinocéros, sans oublier que quelque part dans l'obscurité, il y a une tigresse mangeuse d'hommes. Nous ne trouvons aucune trace de braconnage et croisons peu de gibier potentiel. Le braconnage à lui seul n'explique pas le déclin de la population de cerfs et d'autres animaux. Le problème viendrait-il d'une plante à l'aspect pourtant inoffensif ? Ça pousse ici ? Il y en a partout. Ça envahit tout. Dan, ça fait 40 ans que tu travailles ici. Est-ce qu'il y en avait déjà au tout début ? Oui. As-tu les a vus proliférer ? Il y en a toujours plus chaque année. La renouée grimpante n'est pas une plante indigène. Très envahissante, elle peut coloniser rapidement tout un territoire au détriment des autres végétaux. Ses feuilles sont comestibles mais peu nourrissantes par rapport aux espèces qui poussent naturellement ici. Le problème avec la renouée grimpante, c'est qu'elle envahit et étouffe toutes les autres plantes. Pour ceux qui se demanderaient comment sa prolifération peut avoir une incidence sur la survie des tigres, je rappelle que les tigres sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ils dépendent de toutes les espèces qui se trouvent en dessous. Les tigres se nourrissent d'herbivores qui eux-mêmes se nourrissent de plantes. La prolifération rapide de cette mauvaise herbe pourrait être responsable de la baisse de population de cerfs dans le parc. Je me demande si c'est le manque de gibier qui a poussé Nangara Poti à s'en prendre aux hommes. À moins qu'il y ait une autre explication. Je vais m'enfoncer dans le parc pour voir si les proies se raréfient sur le territoire de Nangara Poti. On se sent en sécurité sur le dos d'un éléphant. Mais on découvre bientôt quelque chose qui nous fait tomber de haut. Il y a des traces de griffes de tigres sur ce tronc. En voyant ses entailles, on mesure la force qu'il a dans ses pattes, le tranchant de ses griffes. Il a lacéré ce bois dur. Il y a une odeur de fauve dans l'air. Les tigres ne sont pas de bons grimpeurs, mais ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent sauter très haut. On se sent en sécurité à dos d'éléphant, mais ses traces de griffes sont à une hauteur plus élevée qu'un éléphant. Alors s'il le voulait, un tigre pourrait sauter par-dessus nos montures d'un seul bond. Tu te sens en sécurité ? Et dès qu'il n'a pas peur ? Ah oui, qu'il regarde ces images, il changera peut-être d'avis. Ce cornac se croyait lui aussi parfaitement en sécurité, perché sur le dos de son éléphant. Il est calme et détendu. Il y a un tigre tapis dans l'herbe. Elle n'a pas vu. Il a peur maintenant. D'accord. Ces images ont été filmées en bordure du parc national de Kaziranga, en Inde. Je n'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose ici, où on est mal. Nous reprenons notre route et observons un changement de comportement chez le petit gibier. Il est en alerte. Incroyable. Une proie facile pour un tigre. Les restes d'un repas indiquent la présence d'un gros prédateur. Un tigre est dans les parages. Il y a un tigre juste là, mais on ne le voit pas dans les hautes herbes. Oui, mais je n'ai pas réussi à le filmer. Il reste caché dans l'herbe. La probabilité de voir un tigre tient au tempéravant de l'individu auquel on a affaire. Chaque tigre est différent. Si certains se montrent très téméraires, d'autres seront beaucoup plus craintifs. Elle vient de disparaître dans l'herbe. Elle ne veut pas se montrer. Elle se déplace. Tu l'as vue ? On entend les cerfs donner l'alerte. Ils ont repéré le danger. La végétation est de plus en plus dense. Avec un peu de chance, la tigresse se sentira plus en sécurité. Et nous laissera nous approcher un peu. Avec toutes ces végétations, on ne voit pas grand-chose. Il y a des empreintes toutes fraîches. Elle est passée par là. C'est une grosse vevelle. Je ne sais pas du tout où elle peut être. C'est un animal au camouflage parfaitement adapté à ce type de végétation très dense. Regarde. Juste là. Regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. On a finalement débusqué la tigresse. Elle est très agressive. Pas nécessairement parce qu'elle est de nature agressive. Mais parce qu'elle a deux petits avec elle. Je l'ai entreaperçue rapidement entre les serbes ainsi que ses petits. On ne peut pas aller plus loin parce qu'il pourrait très bien y avoir un troupeau d'éléphants quelque part par là. En plus de la tigresse et de ses deux petits. Pour protéger ses petits, une tigresse peut se montrer très féroce. Il y a quatre ans, quand Nangarapoti s'est mise à attaquer les humains, elle avait justement des petits à nourrir et devait être tout aussi agressive. Quand elle a tué sa première victime, en 2008, elle a vu trois petits. Est-ce ce qui l'a poussé à chasser toujours plus et à s'attaquer aux hommes ? Une tigresse consomme entre 5 et 6 kilos de viande par jour. Subvenir à ses besoins quotidiens n'est déjà pas facile. Alors nourrir en plus trois petits doit être une mission pratiquement impossible. Les jeunes tigres quittent le cercle familial vers l'âge de deux ans. Ils ont alors atteint la taille de leur mère et ont besoin de la même quantité de nourriture. Ce qui fait plus de 20 kilos de viande par jour, quelle que soit la viande. J'imagine que les jeunes calquent leur comportement sur celui de leur mère. Si elle est mangeuse d'hommes, vont-ils pas avoir tendance à considérer les hommes comme des proies naturelles ? En effet, un de ses petits devenus adultes a tué plusieurs personnes. Donc, c'est tout à fait possible qu'il ait appris ça de sa mère. Nangara Poti a peut-être initié une lignée de mangeurs d'hommes. Le pire reste à craindre. Car elle vient d'avoir une deuxième portée. Ce qui est inquiétant, c'est qu'avec ses deux petits à nourrir, elle va devoir chasser et ramener de plus en plus de nourriture. Les attaques visant les hommes vont-elles recommencer ? Je vais essayer de voir si Nangara Poti et ses petits trouvent assez de proies pour se nourrir. Pour cela, je dois retourner à sa tanière. Me voici de retour au cœur de son territoire. On se prépare à rejoindre l'île de Nangara Poti. On est à la frontière de son domaine. On ne peut pas y aller à dos d'éléphant parce que c'est trop loin. On ne peut pas y aller non plus en 4x4, alors on y va à pied. À contre-cœur. Je ne sais pas si entrer pieds nus dans le territoire d'une tigresse mangeuse d'hommes est une bonne idée. Je préférerais être en basket. J'ai hâte de voir si ma caméra a capté des images de la tigresse et de ses petits. J'avais caché une caméra juste là. L'enregistrement s'est déclenché 26 fois. J'espère qu'on a des images intéressantes. Croisons les doigts. La patrouille, les gardes, tu savais qu'ils passaient par là ? Nos espoirs sont déçus. Notre tueuse en série et ses petits n'ont pas dénié se montrer une seule fois. Bon. Plus on laissera la caméra longtemps, plus on aura de chances d'avoir ce de mon recherche. On va donc remettre le matériel en place et le laisser le plus longtemps possible. Je n'ai encore aucune image d'un angara poti, mais je ne m'ai pas vaincu. Pour essayer de comprendre ce qui pousse un tigre à devenir mangeur d'hommes, il faut rassembler un maximum d'informations sur son quotidien. Le photographier ou le filmer peut nous éclairer. J'espère qu'on aura quelque chose et que ça s'avérera utile. Moi aussi. Je vais laisser ma caméra ici même, au cœur du territoire de l'angara poti. J'espère voir à quoi elle ressemble. Et si elle arrive à chasser assez de nourriture pour elle et ses petits. Si ce n'est pas le cas, elle pourrait être à nouveau tentée de s'attaquer aux hommes. Avec un peu de chance, nous finirons par avoir des images d'elle dans les semaines à venir. Mais pour l'heure, je dois rentrer. Au revoir. Merci pour tout. A bientôt. Je quitte le Népal, le cœur lourd. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après mon retour en Écosse, je reçois un paquet de bim. Les empruntes de l'angara poti ont été repérées. C'est la carte de mémoire de la caméra que j'ai laissée sur l'île de l'angara poti. On voit une biche se diriger vers l'île. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a des preux naturels pour les tigres. Encore une biche, avec un petit cette fois. Ils ont l'air sur leur garde. Je me demande ce qui se passe dans leur tête quand ils s'enfoncent dans les hautes herbes ou rôdent probablement un tigre affamé. Il n'y a pas que des biches dans les parages. Des villageois s'aventurent aussi jusque-là. Ils viennent couper de l'herbe. C'est probablement le dernier endroit où ils ont envie d'être. Mais ils ont besoin de fourrage. Ils savent qu'ils sont sur le domaine d'une tigresse mangeuse d'hommes et qu'elle est peut-être dans les parages. Oh ! C'est elle. Ah, c'est vraiment elle. C'est Nangara poti. La griffe. La tigresse responsable de la mort d'une dizaine de personnes. Jusqu'à présent, les seuls à l'avoir vue l'ont payée de leur vie. La voilà enfin. C'est bref, mais c'est la première fois que l'on a réussi à filmer Nangara poti. Même si on ne la voit pas de face, ces images sont révélatrices. Elle n'a pas l'aspect imposant auquel on s'attend. Elle est plutôt maigre. On dirait une tigresse qui traverse une mauvaise passe. Elle a un fend dans la gueule. Son repas du soir. Nangara poti doit nourrir deux petits qui seront bientôt aussi gros qu'elle. Un jeune fend est une proie courante. Mais ça fait peu pour trois prédateurs. Ça explique peut-être pourquoi, avec sa première portée, elle était devenue mangeuse d'hommes. Je me demande si ce qu'on voit là, c'est une tigresse affamée et désespérée, obligée de s'en prendre de nouveau aux hommes. Cette réserve a été créée pour protéger les animaux sauvages des hommes. Mais les hommes sont partout. Si Nangara poti s'attaque à eux, même si c'est uniquement par désespoir, elle perd quelque chose d'encore plus précieux que leur viande. Elle perd leur aide. Sous-titrage Société Radio-Canada